Tu veux montrer tes bobos ? Léon garde encore quelques égratignures de sa mésaventure. Il y a les ronces qui bloquaient des chemins quand je voulais traverser des chemins. Pendant la randonnée hier sur cette montagne, une partie de la famille rebrousse chemin. Léon, lui, reste avec son grand-père, qui le perd de vue à la redescente. Le brouillard est très dense. J'en avais marre de marcher, j'ai couru. Et je ne voyais plus mon papy. Alors, je me suis dit de retrouver les autres tout seul. Au bout d'un moment, j'ai eu l'impression que je tournais en rond. Alors, je fais demi-tour et je prends un autre chemin. Et là, j'arrive dans plusieurs forêts. Pendant 5 heures tout seul, ce garçon de 9 ans a toujours gardé son sang-froid, avec une idée en tête. J'ai essayé de trouver la route parce que la voiture était garée à la route. Quand j'étais dans la forêt, je n'arrivais pas parce qu'il y avait des chemins partout. Je ne savais pas quel chemin je devais prendre. Qu'est-ce que tu sentais ? J'avais de plus en plus peur. Très débrouillard, il décide de monter tout en haut de la montagne pour pouvoir apercevoir quelqu'un. Et là, il a un espoir. Il sait qu'il a un sifflet sur son sac à dos. Je vois un hélicoptère. Alors, je siffle. J'attends encore et je vois un autre hélicoptère. Je siffle encore. Mais ça ne marche toujours pas. Tu ne te vois pas. Et au bout d'un moment, je vois une dame. Alors, je siffle. Et j'avais l'impression qu'elle ne m'entendait pas. Alors, je suis descendu des pierres. Et je les trouve. Pendant ce temps-là, le grand-père redescend et prévient le père. Dès que j'ai su ça, la panique, je suis remonté de suite en courant au pic. Et j'ai commencé à chercher. Je me suis dit, si au bout d'une heure, on ne le trouve pas, j'appelle les secours. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai appelé les secours. Une heure après, c'est là où j'ai pensé au pire. Je me suis dit, ça va être débattu. Ça peut durer. Une quarantaine de CRS, gendarmes, pompiers et déployés, sans compter les nombreux civils venus aider. Léon est retrouvé côté espagnol en début de soirée et peut enfin serrer dans ses bras, ses parents, qui essayent de se remettre aujourd'hui de leurs émotions. Soulagée. Alors, c'est difficile de se dire, allez, on tourne la page, on pense à autre chose. On en parle beaucoup, 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 beaucoup. On avait besoin d'être ensemble, surtout de voir qu'il aille bien. Il gardera en souvenir ses écussons donnés par les forces de l'ordre. La famille va prendre son temps avant de repartir en randonnée.